bon aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau c'est vraiment c'est comme à ton rouge un gros morceau encore une comme ça et je te balance je te balance le clavier dans la gueule que non ça va aujourd'hui on va s'attaquer à un très très gros morceau donc on va parler de la marque de ewa donc de ewa c'est une marque japonaise et c'est pas chinois pour ceux qui disent que c'est chinois va avoir vérifié un petit peu vos sources parce que c'est made in japan complètement et n'allez pas dire que ce sont tous les mêmes bien sûr on va du coup parler de cette marque emblématique il fallait que j'appuie dessus parce que j'en possède suffisamment de modèles aussi pour vous en parler et j'ai la majorité de mes connaissances qui ont aussi des deiwa au moins un modèle et c'est quelque chose d'assez normal vu que ça respecte les trois règles d'or pour rappel des trois règles d'or pour ceux qui n'ont jamais vu encore une de mes vidéos et qui veulent savoir et qui sont tombés par hasard sur celle ci pour moi les règles d'or sur le matériel de pêche c'est le prix parce qu'on n'a pas tous un budget de 1000 euros de 800 euros pour acheter un sienna de chez shimano ensuite nous avons la qualité de matériel et en troisième la robustesse du matériel donc quelque chose qui va vous durer plus de dix ans si vous en prenez soin ce sont les règles d'or du coup je les ai appelé comme ça et pour rappel ce sont des règles primordiales dans une marque de pêche si aujourd'hui on va avoir du bon matériel et surtout si on ne veut pas le payer trop cher et derrière bien sûr on va rajouter une quatrième règle d'or suite à cette vidéo le SAV et oui un bon SAV je le dis à chaque fois mais un bon SAV ça fait du bien quand vous avez un matériel qui est défectueux ou qui a un problème même un défaut de conception ce qui peut arriver bah quand vous avez un bon SAV qui réagit bien et qui vous redonne un matériel en moins de trois semaines c'est génial par exemple nos chers amis chez décathlon donc caperlan pour ceux qui connaissent pas du qui vous redonne un matériel et oui qui vous redonne un matériel neuf donc ou échanger au bout de deux semaines et c'est c'est parfait c'est tout ce qu'on veut en fait donc du coup ça fait beaucoup de concurrence mais là aujourd'hui on va parler du leader mondial du leader qu'on connaît tous et qu'on a déjà tous vu dans les magasins vu qu'il y en a une ribambelle après ce n'est pas une marque qui écrase les autres mais c'est une marque qui respecte bien ses engagements pour la majorité de leurs modèles je tiens à dire bien sûr que cette vidéo est 100% non sponsorisée et toujours sans partenariat ce qui est donc du test pur et dur dur comme ma vie pour la petite histoire daewa ça s'appelait pas daewa dans le temps ça s'appelait daewa seiko c'est une marque qui a été fondée en 1958 et qui a été uniquement dans la pêche au tout début avant de fournir les autres domaines du sport puisqu'il n'y a pas que la pêche bien sûr et bien sûr à sa création daewa ne s'est pas arrêté là ils ont développé une trentaine de technologies par la suite jusqu'en 2015 voire un peu plus je pense de souvenirs où ils sont tout simplement ils ont pu tout simplement développer assez de technologies pour permettre à leurs moulinets leur matériel de pêche donc que ce soit les cannes ou les moulinets de devenir vraiment performant robuste et à très bas prix j'ai rencontré pas mal de gens qui ont eu des problèmes avec quelques moulinets qui étaient un petit peu sortis du lot de la marque daewa mais la majorité d'entre eux se sont vite rattrapés bien sûr en achetant un autre moulinet qui était bien catégorisé qui avait tout simplement une bonne réputation parce qu'il ne faut pas non plus s'arrêter sur un modèle qui est défectueux il faut regarder les autres modèles et voir s'il n'y a pas quelque chose qui est bien mieux ça se trouve vous êtes tombé sur quelque chose qui avait des défauts et à la grande surprise de cette personne bien sûr que je ne citerai pas son nom ici mais il a pu redemander à daewa de redonner tout simplement un autre moulinets d'une autre gamme et ça s'est produit il a daewa lui a renvoyé une autre gamme dans le même prix et il a pu du coup profiter d'un bon moulinet à la place du moulinet qui était défectueux et pour ceux qui veulent savoir je possède bien sûr des moulinets j'en ai sélectionné un pour vous montrer deux points déjà celui que j'ai donc un ninja lt 3000 cxh qui est un très très bon moulinet et de deux je vais parler de ninja puisque ninja ça appartient à daewa et pour rappel je l'ai fait dans la précédente vidéo mais il y en a beaucoup qui me disent que ninja il y en a que c'est pas affilié à daewa que ça n'a rien à voir et bien si vous vous trompez c'est une gamme de produits complète de chez daewa donc ça reste un daewa mais bien sûr pour vous parler ce moulinet il est très efficace il fonctionne bien et il est incassable il n'y avait rien dans la boîte bien sûr il n'y a pas que des ensembles qui coûtent très cher chez daewa justement je vais vous en parler une personne que je connais très bien un ensemble daewa avec un moulinet 2500 et une canne donc un spinning et une canne comment dire de 2m10 tout simplement pour pêcher truites et perches tout ce qui était petit poisson mais assez costaud aussi il fallait bien quelque chose qui fonctionne bien on s'est lancé dans ce projet fou de d'acheter ça donc 50 oeuf 99 aussi 60 euros l'ensemble complet donc dans notre magasin de pêche que j'ai déjà présenté terreo et on est on est resté surpris de l'efficacité du matériel en fait c'est c'est pas parce que ça coûte 60 euros que c'est de la merde c'est c'est efficace c'est très bon et ça tient dans le temps et c'est résistant ça fait plus d'un an que cette personne a cette canne elle n'a aucun problème avec il n'y a pas eu de sav le moulinet est très bien entretenu et elle est cette personne pêche fréquemment très fréquemment trois à quatre fois dans le mois quoi donc c'est ouais c'est pas mal c'est déjà pas mal c'est pour vous dire que la qualité est au rendez vous comme chez nos amis caperlan comme j'en avais parlé dans une des vidéos que tout simplement le matériel qu'ils font est stupéfiant et dans le temps ce n'était pas le cas daywa a eu aussi son lot de mauvais matériel je tiens à le souligner à le préciser pour éviter les haters dans les commentaires chez daywa il n'y a pas que du bon il y a aussi du mauvais regardez bien les avis clients regardez bien comment sont notés les moulinets si vous avez un doute notez les dans les commentaires si vous avez envie d'un moulinet ou quelque chose je peux vous renseigner sur le modèle je connais pas mal de modèles de chez daywa qui sont très très bons comme celui que je vous ai montré juste là auparavant et qui sont voilà qui ne sont pas très chers pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'il faut dire aussi une chose c'est que nous la majorité des pêcheurs des pêcheurs moyens on n'est pas riche on a un salaire on a un smic on est à 1400 par mois à temps plein et on ne va pas acheter un matériel à 200 euros 300 euros avec toutes les dépenses qu'on a derrière je me mets aussi à votre place en dernier point je vais surtout parler des nouveaux moulinets de cette année parce que c'est surtout le sujet de la vidéo est ce que encore en 2024 je peux acheter daywa ou pas et bien je vous réponds encore une fois à cette question oui vous pouvez l'acheter il n'y a pas de souci vous avez du matériel daywa vous pouvez en acheter les nouveaux moulinets remplissent très bien les conditions on reprend des technologies de l'année dernière qui sont implantés dans ces moulinets avec je crois quelques nouveautés surtout au niveau du poids et surtout au niveau de la résistance je sais qu'il ya eu pas mal de changements dans la marque j'ai pu voir les nouveaux moulinets qu'ils ont fait donc des séries que ce soit des 2000 2500 et 3000 et j'en passe j'ai même vu un mille qui était très très bien pour ceux qui veulent vraiment pêcher des petits poissons il n'y a vraiment aucun souci ou ceux qui pêchent en étant encore une fois c'est pour répondre à pas mal d'exigences et surtout de votre côté que ce soit résistant et vous y gagnez par rapport à votre salaire du coup voilà daywa c'est mais attend temps on lâche tout ce matériel et ben en fait c'est pas bête ce que tu as dit pour une canne ou pour un tout simplement un moulinet daywa vous pouvez aller chez décathlon parce qu'ils en font aussi vous pouvez aller chez terre et eau donc un magasin spécialisé terre et eau pacifique pêche pour ma part c'est ça il y a aussi énormément d'autres magasins de pêche donc selon où vous êtes ça va renseignez vous ça va tout simplement être différent en tout cas pour ma part je vous laisse j'ai une session de pêche à la truite allez commencer je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo je rends l'antenne